Toujours sur ses gardes, Vanessa Demoui désint plus vite que son ombre. Sauf que cette fois, ça va lui jouer de mauvais tour, pour l'exclamation les cadragénaires sourient souvent en pensant à Vanessa Demoui. Et pour cause, lors de ses débuts dans, la série classe mannequin, elle illumine l'écran. Parce qu'on vous aime bien, on vous fournit, le générique de ce feuilleton mythique. C'est fou comme le temps n'a aucune prise sur elle. Des décennies plus tard, après avoir tenté de percer sur les planches, elle accepte d'enfiler le costume de Rose Latour. Sauf que sur le tournage, quelques petites surprises l'attendent. Accrochez-vous, on rentre dans une zone de turbulence. Courant 2021, Vanessa Demoui hésite à rire. Ou pleurer. Lorsqu'elle comprend que son aîné Solal passe le casting de « Ici tout commence dans son dos », elle hallucine. D'abord, à l'époque des auditions, il n'a pas l'âge. Si elle devait comparer avec ceux à qui elle donne souvent, la réplique, elle dirait qu'il devrait patienter quelque temps. D'ailleurs question physique, il ne peut duper personne. Tant, il ressemble plus à un enfant qu'un adulte. Fière de lui avoir transmis sa passion ainsi que celle du géniteur, Philippe Lelouch, elle se garde bien d'en tirer des conclusions hâtives. Une chose est sûre, la révélation du pot aux roses, elle ne s'en remet toujours pas. Capture d'écran, c'est Instagram. C'est Vanessa Demoui quant à sa cadette Charlie, elle ne tarie pas d'éloge au sujet de sa maman. Amirative, elle adore aller sur le tournage. D'éloge aux caméras, elle observe tout dans les moindres détails. Amusée, Vanessa Demoui précise également à nos confrères que sa princesse a ses personnages fétiches. Satisfaite, elle échange avec elle sur le scénario le plus souvent possible. Heureuse de faire partie de cette série familiale et intergénérationnelle, elle dévoile les coulisses de son investissement. À presque 50 ans, ce n'est pas évident de s'intégrer dans ce genre de projet. Quand elle regarde le générique, on a l'impression que les petits jeunes mènent la danse. Soucieuse, Vanessa Demoui va rivaliser d'ingéniosité pour se rendre indispensable. Et ce, y compris si cela doit lui causer du tort avec ses partenaires du même âge. Point d'exclamation quand elle a su qu'Elsa faisait partie de l'équipe, Vanessa Demoui a eu un choc. En effet, au milieu des années 80, elle multiplie les tubes. Du coup, cette reconversion en attrice l'effraie et l'intrigue en même temps. Vont-elles parvenir à s'entendre sans y laisser des plumes ? Au fur et à mesure, une douce complicité s'installe. C'est l'évidence, aujourd'hui, Vanessa Demoui ne pas imaginer pratiquer, son art sans celle qui joue sa sœur. J'adore cette femme. Ça a été une vraie belle rencontre. Déplorant d'avoir une étiquette gluante de n'être pas facile d'accès, elles persistent et signent, elles sont tellement sympathiques. Enfin, elles ont un point commun, celui d'avoir commencé très tôt dans des univers qui ne sont pas simples. Vivement les prochains épisodes ! Sous-titrage Société Radio-Canada